Qu'est-ce que vous pensez de vos soldats aujourd'hui ? On avait pas mal de nouveaux couples qui attaquaient ce niveau-là, donc c'était très attendu pour l'équipe de France, parce que plus on élargit la base, mieux on se porte. Alors c'est vrai qu'indépendamment des chevaux qui n'avaient jamais fait de catelons, il y avait aussi le retour d'alerte que j'attendais depuis pas mal d'années. Donc on avait programmé tout ça tranquillement avec acier, de toute manière, on aurait voulu aller plus vite qu'on n'aurait pas pu, parce que ce cheval, je pense que là, on l'a récupéré quasiment à 100%, donc on croise les doigts, c'est vrai qu'on va pas se voiler la face, parce que moi, avant les Chapeurs du Monde, c'est plutôt de bonne augure, si tout va bien, je pense que c'est un cheval qui a le potentiel à courir ça, donc ça fait plaisir, parce qu'il a tout, il a le dressage, il a la galopane, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Après, dans les jeunes chevaux, c'est bien pour l'avenir, un nouveau couple, complètement, tout nouveau, c'est Stéphane avec son son, il a déjà gagné le Grand National, ils se vont ici, c'est vrai que tout va un peu vite, donc on n'est pas là pour parler de sélection aujourd'hui, mais c'est plutôt très rassurant, et puis c'est réjouissant d'avoir des jeunes qui arrivent, parce que j'arrive toujours à mixer entre des jeunes et des vieux, et pour mixer des jeunes et des vieux, il faut qu'il y ait des jeunes qui arrivent, et donc celui-là, il fait partie vraiment des couples qui deviennent réguliers, et à mon avis, ils font un bel avenir devant eux. Il y a Gaspard aussi, qui a une très bonne jugement de 9 ans. Oui, mais tu me prie de la parole, je les prenais dans l'ordre, ce qui est bien pour Nicolas aussi, c'est d'avoir trouvé un deuxième cheval, pour l'épauler absolu, qui est plus que bien pour l'épauler, donc Nicolas va être content d'avoir une deuxième monture en vue des gros événements, et ça va même lui permettre, on a déjà parlé peut-être de refaire badminton, parce que je lui interdite toujours aux chevaux que je veux à l'avenir, vraiment, vraiment, en première ligne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chevaux qui sont à badminton qui n'iront pas sur le fait du monde, mais c'est vrai que quand on n'est pas riche, on est obligé de toujours faire attention à son effectif, c'est vrai que Nicolas rêverait de retourner à badminton, mais je lui ai dit de tirer à badminton quand tu auras au moins deux chevaux, au minimum deux chevaux, donc déjà il m'a dit, j'en ai deux, on verra l'année prochaine. Et puis, bien sûr, après il y a Gaspard Maxud, c'est la bonne nouvelle, c'est un garçon que je ne connaissais que deux vues, je l'avais vu deux, trois fois, mais vraiment, ce n'était même pas à parler, on a fait connaissance ce week-end, et c'est plutôt assez réjouissant, là aussi c'est un peu le même profil que Stéphane, c'est-à-dire c'est une dument qui est jeune, un cavalier qui est jeune, et qui a de l'envie, qui monte bien sur les trois tests, donc c'est plutôt très rassurant. Après on a vu d'autres belles choses, mais on ne va pas aller jusqu'au 18ème, mais on a vu des choses assez sympathiques, et puis il y a notamment le cheval de Maxime, qui a très bien qu'on réussit, parce qu'ils ont fait quatre points, puis de Rodolphe, merveilleux, bon c'est un vieux cheval, mais avec Rodolphe, on n'en avait pas l'année dernière, on avait travaillé une fois ensemble pour le concours, j'étais persuadé qu'il allait y arriver, parce que le défaut du cheval, c'est quand même le concours épique, et là il a vraiment bien sauté, donc il est sur la montante, comme il dit, donc lui il rêve de refaire 5 étoiles, parce que j'ai fait beaucoup, le voilà qualifié enfin pour aller à Burleigh, donc son souhait c'est d'aller à Burleigh, c'est son rêve. Un podium entièrement français, ça fait plaisir, mais bon c'était aussi de la faible concurrence étrangère, comment tu l'expliques ? Bah je ne l'explique pas bien, si ce n'est que je crois qu'économiquement, je ne sais pas si c'est ça, le Brexit aussi, les gens qui étaient sur le plus gros potentiel de partant, il est quand même sur la grande île, il ne traverse plus, je pense que c'est très coûteux, je pense que les gens, voilà, après on n'a pas à rougir d'avoir 24 partants, parce que la semaine dernière, il y avait Strasgolm, ils étaient 7, dans un 4L, il y a un mois en Hollande, ils étaient 12 ou 15, enfin on est pour le moment le plus riche, en nombre de partants des 4 étoiles Londres, mais il y a un vrai malaise, c'est vrai que même les organisateurs se posent la question, ça serait dommage d'en rester là, sous prétexte qu'il y a peu de partants, parce que c'est aussi une vitrine pour notre sport, et pour le concours de Saumur, Saumur a fait une très belle manifestation cette année, et pour les encourager à continuer, même sur du 4L, parce que c'est quand même très porteur pour le concours, c'est un des événements, il y a 5 étoiles ou 6, et après c'est le niveau 4 étoiles, c'est quand même ce qu'il y a de plus haut, au niveau mondial, donc ça serait dommage qu'on perde le 4L de son mur, sous faute de combattants, mais il faut les encourager, les soutenir, il y a des progrès encore à faire, mais c'est assez dommage, il n'y a plus trop d'échanges internationaux, il y a eu sûrement un phénomène de crise économique, on a vu aussi des très bons chevaux de l'équipe de France faire leur retour international dans le 3S, oui, là on commentait le 4L, oui, bien sûr, on avait, pour des problèmes de pieds déjà, on avait eu un souci avec une fourmilière, ce qui n'est pas anecdotique, donc on peut le dire, donc on avait dû retarder un petit peu la rentrée du cheval de Maxime, et là, il a fait une belle rentrée, à 15 jours avant de partir en Italie, et puis c'est pareil, là, c'est le cavalier qui s'était blessé, donc on était obligé de retarder, mais bon, je l'ai vu sur le cross, ils ont très bien couru, j'espère qu'on fera une belle prestation dans 15 jours. Christo marche un peu bancal, il n'a pas trop mal quand même ? Bah, à Chouel, ça ne se voit pas. C'est l'essentiel. Merci à tous.